Le meilleur chardonnay du monde est Savoyard. Qui l'eût cru ? Et pourtant, c'est là que tout a commencé, au pied de ses vignes. Nous sommes au château de la Violette, au pied du massif de Beldone. Et pour ce cru 2020, le vin Savoyard a détrôné les bourgognes et les champagnes, à la grande surprise de ses producteurs. On a présenté notre chardonnay qui est un vin de Savoie, un petit peu de manière aléatoire à la demande de notre maître de chair. On n'y croyait pas trop. Et je vous avoue que quand on nous a annoncé que c'était notre chardonnay qui avait fini premier du top 10 de ce concours des chardonnay du monde, ça a été, en cette période un peu difficile pour l'agriculture française, une très jolie surprise. Situées au pied du Mont Granier, ces vignes ont la particularité de pousser sur les éboulis de roches calcaires, ce qui donne une saveur minérale et proche du terroir. Mais ce qui rend ce vin unique, c'est la maturité de ces arômes, bonifiés par les derniers rayons du soleil jusqu'au dernier moment. On était quasiment les derniers à l'avoir récolté, parce qu'on avait des très belles acidités, et c'est ce qui nous a permis d'aller très loin dans les maturités. Et cette année, on les a récoltés à plus de 13 degrés. Une maturité exacerbée par le réchauffement climatique. Résultat, le cru au reflet jaune paille dégage des arômes floraux et de fruits secs, une fraîcheur spécifique au territoire de Savoie. Pour le président de la maison, c'est ce qui a fait la différence. On est avec un vin qui n'est pas passé au bois, donc qui est vraiment sur le fruit, et qui n'a pas ce qu'on appelle le fait de fermentation malolactique, donc qui reste vraiment très très fruité. C'est ce qu'on recherche avant tout sur le domaine. Peut-être qu'on pourrait encore améliorer la longueur en bouche sur ce produit-là. Mais c'est difficile d'avoir beaucoup de longueur quand on veut garder le fruit. Le domaine existe depuis près de 50 ans. Repris par la maison Adria Vacher il y a 10 ans, il produit près de 300 000 bouteilles par an. Le produit sera mis en bouteille d'ici le mois de septembre. La vie est là. Pas à paix. Sous-titrage ST' 501